Bonjour, mon nom est Jim Swan. Je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de la République démocratique du Congo. Je suis honoré de la confiance que le président Barack Obama et le secrétaire d'État John Kerry m'ont témoigné en me nommant représentant des États-Unis dans un pays aussi important du continent. J'ai consacré la plupart de ma carrière aux questions africaines. Récemment, j'étais représentant spécial pour la Somalie et ambassadeur auprès de la République de Djibouti. Auparavant, j'ai effectué une mission de six ans en République démocratique du Congo, de 1998 à 2004. À cette époque, outre mes activités professionnelles, j'ai grandement apprécié la musique, l'art, la nourriture et bien sûr, la merveilleuse hospitalité du peuple congolais qui font la réputation du pays. Je voudrais vous présenter mon épouse, Daphné-Michel-Titus, qui m'avait accompagnée au Congo et qui sera de nouveau à mes côtés. Elle partage ma passion du Congo et a, elle aussi à son actif, une longue carrière diplomatique consacrée aux questions africaines. Bonjour, James et moi sommes très heureux de retourner au Congo avec nos deux enfants, Mitchell et Garner. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de faire découvrir à nos enfants un pays qui a une telle importance pour nous. La République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, fait face à de nombreux défis. Mais elle a beaucoup de potentiel et son peuple fait preuve d'une résilience extraordinaire. En œuvrant de manière à soutenir les institutions démocratiques, à promouvoir la croissance économique et à améliorer la sécurité régionale, nous pouvons resserrer ensemble les liens déjà étroits qui existent entre les États-Unis et le gouvernement et le peuple du Congo. Nous sommes très impatients de travailler avec vous afin de poursuivre ensemble les nombreuses possibilités communes qui nous attendent. Nous avons hâte de vous voir.